Bonjour, mon nom est Patrick Lumière, j'enseigne les business models durables à Sciences Po, école de management et d'innovation. Mon propos aujourd'hui est de vous indiquer l'évolution, le mouvement, la tendance qui transforme le management des entreprises aujourd'hui en essayant de passer du modèle ancien, issu des décennies passées, à un modèle devenu très urgent, très exigé par la société, le modèle d'entreprise durable. Le modèle de management qui est enseigné aujourd'hui, pratiqué par la plupart des dirigeants d'entreprise, en vigueur depuis 20-30 ans, a deux caractéristiques. Il est issu essentiellement de la pensée du temps des Trente Glorieuses, c'est-à-dire d'une production pour apporter la prospérité, le bien matériel, aux prix les plus faibles, à un grand nombre de personnes, et c'est ce modèle qui a réussi assez bien dans les années 1950-1980, dans ce qu'on appelle la zone OCDE, dans la zone occidentale. Il est dominé aujourd'hui, ce modèle, il arrive à une limite par deux problématiques. Une première problématique, c'est le rôle excessif et dominant que prend la finance dans la gestion de ce modèle. Et l'autre point majeur, c'est qu'il n'intègre pas les externalités qui sont devenues, notamment les externalités négatives, bien sûr, et environnementales et sociales, qui sont devenues très problématiques dans le monde contemporain. Ce management classique, ce management quantitatif de progrès par la performance, a été structuré autour d'une obsession, l'efficience, dans l'utilisation des facteurs de production, du facteur humain, mais sans considération des données humaines, du capital humain, du capital avec une recherche du taux de rendement le plus élevé, et des facteurs de ressources naturelles, étant entendu que ces ressources n'étaient ni comptées, ni, aujourd'hui, mises dans une comptabilité de stock et de flux qui est imputée à l'entreprise. Nous sommes obligés, aujourd'hui, de repenser ce modèle de manière dramatique, car les constats, les observations, aujourd'hui, sur l'état de la planète, sont très préoccupants. Ils le sont sur un plan environnemental. On a très largement dépassé les « planet boundaries ». Ils le sont sur un plan social, où les inégalités se concentrent de plus en plus. Les revenus se concentrent, entre quelques-uns, les inégalités s'amplifient entre les populations. Et, par ailleurs, il n'y a pas de satisfaction des attentes et des besoins des populations qui sont beaucoup plus qualitatives, aujourd'hui. Donc, il s'agit, si on veut faire évoluer le concept, où des tendances existent, déjà, sont à l'œuvre depuis un certain temps, d'intégrer les externalités négatives, d'intégrer les fameuses limites planétaires, et de ne jamais dissocier les conditions faires, justes, de la création de valeur, de sa répartition, également. Et donc, pour ça, il s'agit d'inventer cet autre management. Alors, on est dans un contexte qui n'est pas facile, aujourd'hui. Un renversement géopolitique, où il y a un capitalisme d'État, avec des logiques de puissance, qui s'emparent, aujourd'hui, des échanges internationaux. Où on a des grands groupes qui tiennent des positions, voire des rentes, des positions extrêmement fortes. Et toute une économie informelle, et notamment des pays émergents, qui n'ont pas leur part dans le jeu général. Il a été défini, depuis 2010, une feuille de route mondiale qui s'appelle les objectifs du développement durable. Sustainable Development Group. Cette feuille de route, normalement, devrait servir de référence. Elle l'aide en partie pour les États, notamment au sein des Nations Unies, mais aux entreprises. Le défi va être, pour les entreprises, d'intégrer ces ODD, et notamment de faire évoluer le management à travers cinq piliers nouveaux. Premier pilier, il concerne la gouvernance. La gouvernance doit s'engager sur un purpose, une mission, une raison d'être, quant à son utilité sociale et à son engagement à respecter les droits et les valeurs tels qu'ils sont définis par les lois et les principes universels. Deuxième élément fondamental de la transformation, il faut produire dans une conception d'économie circulaire, c'est-à-dire avec des objectifs de décarbonation. Jusqu'à l'horizon 2050, pour respecter l'accord de Paris, il faut accélérer cette décarbonation et de le faire dans le cadre des accords qui, en termes de biodiversité et de ressources des biens naturels, la forêt, l'eau, sont ceux qui ont été posés avec l'ensemble des acteurs mondiaux. Troisième élément, l'entreprise doit se doter d'une métrique extra-financière, en plus de sa comptabilité, pour pouvoir se poser en termes de performance globale sur l'ensemble des éléments qui sont tous les capitaux à prendre en compte, environnementaux, sociaux, intellectuels, les capitaux également qui sont ceux manufacturiers et relationnels, qui sont ceux du fameux rapport intégré. Enfin, deux facteurs essentiels à compléter dans ce nouveau management, c'est intégrer la dimension humaine, non pas comme une variable d'ajustement, et l'écosystème comme une variable d'ajustement, mais comme des éléments constitutifs de la stratégie même de l'entreprise, ayant leur droit à une juste rémunération dans la création de valeur. Et enfin, faire en sorte que l'entreprise mette sur la table, avec ses parties prenantes, ses éléments pour négocier ses évolutions et tendre vers des transformations qui vont être des transformations acceptées et rendues possibles, hors la conflictualité qui n'empêcherait le succès de l'entreprise. Voilà ce que c'est qu'un modèle d'entreprise durable, vous le trouverez sur notre site modèle d'entreprise durable, il est le fruit d'un travail qui est à l'œuvre depuis plusieurs années en Europe, pratiqué par les meilleurs acteurs aujourd'hui les plus engagés. Il est très européen parce qu'il est aligné sur les valeurs que la société européenne défend. Malheureusement, il avance faiblement, même si des concepts nouveaux aux États-Unis, en Europe, ailleurs, font leur chemin comme celui de la valeur partagée de Michael Porter, la triple bottom line de John and Kington, ou des approches qui sont aujourd'hui en cours dans la régulation, dans le fameux smart mix que l'Europe propose pour dépasser ce qui était autrefois la RSE, la responsabilité de l'entreprise, mais qui ne suffit pas à changer les choses pour aller vers une co-régulation, une co-responsabilité systémique de l'entreprise dans sa façon de développer le progrès. Voilà aujourd'hui la transformation à l'œuvre. Cette transformation, elle passe par une vision du modèle, elle passe par des changements de pratiques très profonds, elle passe par des mesures qui doivent attester de la réalité des changements et un dialogue avec les parties prenantes pour déboucher vers ce capitalisme partie prenante qui est souhaité dans beaucoup d'enceintes internationales aujourd'hui, de la business rentable américaine à Davos, en passant par l'application en France de la loi Pacte et les nouvelles réformes en cours à l'Union européenne. C'est cette proposition que nous vous proposons dans nos slides associés à cette vidéo de regarder et d'étudier et nous sommes à votre disposition à travers le site ecolearn.fr pour en parler et en discuter ainsi que dans nos formations. Nous pensons que dans les 5 et 10 ans qui viennent, ce modèle va s'approfondir, ce modèle va devenir probablement dominant parmi les acteurs européens et en tout cas, il correspond bien à la demande de la société pour éviter aujourd'hui d'avoir les problèmes qui sont ceux des limites de la croissance et des limites de la mondialisation telles qu'ils sont critiqués de nos jours. Donc oui, le modèle durable est possible pour une entreprise, encore faut-il s'appliquer à le transformer avec l'ensemble de ses parties prenantes. Bonne pratique managériale.